L'Orient 17ème accueille Bordeaux, 16ème, 4 points devant. Les deux formations sont concernées par le maintien avec respectivement 1 et 5 points d'avance sur la zone rouge. Les Merlus ont remporté 5 de leurs 7 derniers matchs au Moustoir et vont essayer de faire vaciller davantage les Girondins en plein marasme, que ce soit sur le terrain, avec 7 défaites sur les 8 derniers matchs et en coulisses avec l'investisseur américain King Street et qui vient de quitter le navire, Laurent Koscielny en plus de cela est blessé, touché au tendon d'Achille. Et la 18ème minute, c'est Lorient qui ouvre le score avec Yohan Huissa, le Congolais qui claque cette tête sur ce corner. Denzo le fait, 8ème but pour Yohan Huissa. Bordeaux est sonné et va l'être d'autant plus 2 minutes plus tard avec Huissa qui délivre une véritable offrande à Terrem Mofi, 2 à 0 pour les Lorientais. Jean-Louis Gasset sent son groupe sans réaction, complètement amorphe et il n'est pas au bout de ses peines. Jean-Louis Gasset parce que la sortie à contre-temps de Benoît Costil va profiter à Mofi qui signe un deuxième doublé consécutif après celui inscrit au stade Vélodrome lors du revers. 3 buts à 2 contre l'OM. En fin de cette première période, 3 à 0 à la pause pour Lorient. La mine déconfite pour Gasset, Alain Roche liant la slande à chaque fois que Bordeaux a concédé l'ouverture du score. Bordeaux s'est incliné, s'est arrivé à 12 reprises cette saison. Forcément le moral est au plus bas côté Girondin. Le ballon d'Adli qui est touché par le bras de Fabien Lemoyne. M. Pignard ne bronche pas, nous sommes dans la continuité avec Armand Lorienté qui accélère, qui percute et va alerter Terrem Mofi, le Nigérian qui va fixer la défense Girondin et engouler impeccablement sa frappe du pied gauche. Ça fait 4 à 0 pour Lémerlu, le triplé pour Terrem Mofi qui marque ici son 14e but de la saison. Lui qui avait inscrit simplement 5 buts lors de ces deux saisons avec Courtrey en Belgique. Il le renaît ici en Bretagne. Changement en fin de match pour Jean-Louis Gasset avec notamment l'entrée d'Issouf Sissoko, le jeune Malien de 19 ans qui va marquer son premier but en pro. Une minute plus tard, 83e minute, 4 buts à 1. Les Girondins qui rendent un brin moins amer cette défaite. Il avait réalisé une première parade à Paul Nardi mais ensuite la frappe de Sissoko est détournée par un de ses partenaires. Lorient étrille Bordeaux 4 buts à 1 et prend désormais 4 points d'avance sur la zone rouge. Les Girondins en perdition subissent une cinquième défaite consécutive avec 17 buts encaissés. Le maintien également d'actualité pour Bordeaux qui devra réagir face à Rennes le week-end prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada